Je suis désolée, nous n'avons rien du tout sur tes parents, mais je peux te donner une chambre en attendant. Pas besoin. Je m'en occupe. Hé, attends une seconde. Laissez tomber, madame. Écoute, m'énerve pas. Je m'occupe de toi, que tu en aies envie ou non. J'ai pas besoin d'une bonne fée comme ma reine. Pour l'instant, je crois que je n'ai pas envie d'être une bonne fée pour toi. Tant mieux, parce que ça arrive qu'au cinéma. Ah, alors tu connais vraiment tout sur tout. Tu as quel âge, 10 ans ? J'ai bientôt à avoir 11 ans. Bien sûr, ça change tout. Comment tu t'appelles ? Matt. Moi, je m'appelle Eden. Eden, c'est un drôle de nom. Pourquoi, moi, je l'aime bien ? Il est minable. Ben, Matt, c'est pas de rume non plus, si tu veux mon opinion. C'est un joli nom. Dis-donc, si tu veux que je t'aide à chercher tes parents, il faut qu'on se mette en route, tu sais. Bon, est-ce que vous avez une bagnole ? Tu veux un chauffeur ? Alors, pourquoi on ne part pas ? J'espérais une réponse par oui ou non. En route, madame. Me faites pas perdre mon temps. Je m'appelle Eden. Et ce nom, je l'aime bien. Je m'appelle Matt. Et ce nom, je l'aime bien aussi. D'accord, Matt. En route. C'est là que ma mère travaille. C'est bien démoli, hein ? Elle était là au moment des secousses ? J'en sais rien, je crois que non. Elle devait aller avec mon père voir une maison. Oui, il pensait déménager. Je venais avec eux après mon école et on faisait des projets. Est-ce que tu sais où ils voulaient chercher leur maison ? Oui, dans un autre quartier. Vous connaissez Montesito ? Oui. Dépêche-toi un peu. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous faites là ? On déménage. Vous travaillez ici ? Oui, c'est bien ce qu'on fait, on travaille. Vous venez de voler ça, hein ? Ah, bravo. Et maintenant, au revoir, mignonne. Vous ne l'avez pas payé, alors allez le remettre. On n'a rien enfoncé, la porte de derrière est grande ouverte, vous avez remarqué. Eh, dis-donc, prenez quelque chose pour vous. Prenez un ballon pour le gamin. Vous n'emporterez pas ce que vous avez volé. Oh, bravo. Vous n'allez pas nous en empêcher. Et c'est tombé, Eden ? Bon, on va appeler la police. C'est même pas la peine d'essayer. Toutes les lignes de téléphone sont mortes. Allez, sortez-vous de là. Ça va, Eden ? Oui, il y a pas de base, un peu de poussière. Allez, doucement, reposez-vous un moment avant de bouger. Vous voulez m'aider, c'est réussi. Je t'ai dit que je le ferais et je vais le faire. Non, il vaut mieux que je me débrouille tout seul. Vous auriez pu nous faire tuer. Laissez-moi d'en tomber. Non, non, attends une seconde, mon vieux. Je ne vais pas te laisser errer comme ça tout seul dans les décombres. C'est trop dangereux. Entendu, mon général. Écoute, sergent, ce n'est pas la peine de jouer au dur. Tu te retrouves seule et moi, je suis là pour t'aider. Tu me supporteras que tu le veuilles ou non. Bon, d'accord, mais faites-moi une faveur. Quoi ? N'embrassez pas un de vos petits copains quand je suis avec vous. C'est entendu. Bon, alors, tes parents cherchaient une maison à Montecito, c'est ça ? Oui, dans un coin comme celui-là. Alors, donne-moi des repères précis et on retrouvera tes parents. Bon, ils avaient parlé de plusieurs maisons. Il y en avait une du côté de Calabéras pour commencer. Très bien, en route pour Calabéras. Vous avez vraiment envie d'aller là-bas ? Oui, pourquoi pas ? On va vous regarder comme une bête curieuse. Ça t'embarrasse d'être vue avec moi ? Non, c'est un coin qui ne ressemble pas à votre club. C'est plutôt pire qu'ici. Par là-bas, les gens n'ont pas besoin d'être surpris en train de voler pour blesser quelqu'un. Je suis assez grande pour me défendre, la plupart du temps. Regardez ça, vous n'avez même pas fait vos ongles. Ah, qu'est-ce que vous vous laissez aller ? Écoute, je ne me laisse pas aller, je peux te l'assurer. C'est vrai, tu ne sais même pas qui je suis. Je crois que ce que je vois, le rat, c'est du vent. Entendu, bonhomme, je vais te faire ravaler tes paroles. Allons chercher tes parents. Viens, voilà. Out, ma viez-pouc.